L'histoire de Bandidos est née il y a plus de 20 ans maintenant, puisque c'est un fait réel, c'était le tout premier reportage en Amérique latine, à Buenos Aires, où je suis parti couvrir l'assassinat d'un photographe qui s'appelait José Luis Cabezas, qui avait eu la mauvaise idée de prendre en photo la mauvaise personne, une personne proche du pouvoir à l'époque, et qui a plutôt mal pris la chose et qui a commandité son prime. Donc voilà, ça fait un peu plus de 20 ans que cette histoire me trotte un petit peu dans la tête, et j'en ai fait le point de départ de Bandidos, qui se passe aujourd'hui entre l'Espagne et l'Argentine, et qui a beaucoup à voir avec cette histoire de 1997. On retrouve dans Bandidos les personnages que vous avez pu découvrir dans Malavida et dans Guerrilla Social Club, donc Diego Martin, le journaliste radio, son acolyte Anna, la détective transsexuelle. Diego et Anna vont partir à Buenos Aires pour enquêter, et évidemment Diego va retrouver Isabelle, l'avocate qu'il a rencontrée au cours de Malavida, et avec qui il s'était un petit peu discuté, on va dire, à la fin de Malavida. Voilà, je suis ravi d'avoir fait cette aventure avec ces personnages. C'était une trilogie au départ, on arrive au troisième, il y aura peut-être d'autres aventures avec ces personnages-là. Pour la suite, il va falloir patienter un petit peu pour le savoir. Sous-titrage ST' 501